Depuis des années, cette jeune femme souffre d'angine. Pour la soulager, elle va subir une amygdale ectomie sous anesthésie générale. Pour pratiquer l'opération, un écarteur maintient la bouche ouverte. Les amygdales, c'est ici et ici. J'attrape l'amygdale et je vais faire un peu des moustases. Petit à petit, le chirurgien découpe l'amygdale gauche et au fur et à mesure cotérise la paroi. Cette étape est délicate car l'amygdale est encastrée dans les piliers antérieurs et postérieurs. Voilà l'amygdale. Et donc là, on voit le pilier antérieur, le pilier postérieur. Un petit saignement au fond qu'on va coaguler. Donc on a fini la première amygdale, on a fini le côté gauche, on va enlever l'amygdale droite. Comme pour la première, le chirurgien sépare délicatement la seconde amygdale. Une étape qui peut se révéler plus ou moins longue en fonction de l'âge. Chez un enfant, c'est souvent moins infecté, moins inflammatoire et coincé dans la paroi musculaire. Donc c'est souvent plus rapide et moins douloureux en poste opératoire que chez l'adulte. Voilà l'amygdale. C'est pas particulièrement gros, mais c'est difficile de la disséquer en préservant les muscles et en ne laissant pas d'amygdale. Dernière vérification afin de s'assurer qu'il n'y a pas de saignement. Le risque de cette opération, c'est que ça saigne après l'opération. On dit aux patients qu'il faut qu'ils aient une alimentation mixée pendant trois semaines. Si ça ressaigne, il faut revenir à l'hôpital parce que ça arrive qu'on doit refaire une chirurgie sous anesthésie générale pour coaguler le petit vaisseau qui saigne. Dès le lendemain de l'intervention, cette patiente rentrera chez elle. Et en 15 jours, elle fera une visite de contrôle afin de s'assurer de la bonne cicatrisation. Et en 15 jours, elle fera une visite de contrôle.